Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition Égalité Hommes et Femmes à plus de femmes dans l'émission de maintien de paix de l'ONU. Le club service au cœur d'une masterclass et a tiassalé des diplômes de formation remis à 300 femmes. Les femmes policières sont moins représentatives dans l'émission de maintien de la paix des Nations Unies. C'est ce que révèle une étude commanditée par l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire. Les conclusions de cette étude ont été remises au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomande, par la représentante de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire, Antonia Gabala-Saudonon, le jeudi 24 mars. J'avais une grande joie que j'ai reçu de vos mains et de vos mains propres. Ce rapport qui a été rédigé à l'issue de cette étude a été tellement bien conduite que tout à l'heure, quand la restitution était en train d'être faite, j'ai eu du mal à me contener ici mon fauteuil parce que certaines statistiques ne me satisfaisaient pas. Je ne peux pas accepter ces cas importants entre l'agent féminin et l'agent masculin pour les mêmes prestations. Donc mesdames, ça va aller dans votre temps et je vous ai allé. Cette étude révèle à plusieurs raisons de la faible participation des femmes aux missions de maintien de la paix des Nations Unies. On peut citer entre autres le nombre d'années d'expérience trop élevées, la non-valorisation des expériences des missions dans le profil de carrière ou même les critères basés sur le physique qui disqualifient très souvent les femmes lors des recrutements. La faible participation des femmes aux missions de maintien de la paix des Nations Unies n'est toutefois pas propre à la Côte d'Ivoire, mais mondiale, révèle cette étude. Au total, 136 auditeurs des institutions du réseau des universités des sciences et technologies d'Afrique ont reçu leur parchemin lors d'une cérémonie. C'était en présence d'un parterre d'invités, du corps enseignant et de parents. Votre parcours de formation vous a préparé à cette ouverture. C'est une des caractéristiques et une des ambitions fortes des institutions du Rusta à former des spécialistes ouverts à la société. Je me sens vraiment très heureux pour trois années de dur travail pour un métier qu'on a choisi et je suis vraiment très content. Ouvert en 1996 par un groupe d'enseignants-chercheurs de référence, Rusta est un groupement de 26 institutions universitaires à caractère scientifique, culturel et professionnel avec 400 diplômes reconnus, 7 diplômes d'État français délocalisés à Abidjan, 5 écoles doctorales en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le club service est-il une secte ? C'est l'une des questions habituelles posées par le commun des Ivoiriens. Pour répondre à cette question, Daniel Sampa, premier vice-gouverneur du district 403A2 du Lions Club International et Armand Assis pour répondre à la jeunesse. Ces deux personnalités de l'humanitaire en Côte d'Ivoire, épaulées par leurs amis, ont échangé à cœur ouvert avec les populations. Sur la base des credos, objectifs et raisons d'être de leurs associations, ils ont démontré à la jeunesse la noblesse du lionisme, de la GCI et du Rotary Club. Il faut que cela sorte de l'esprit de tous. Les clubs services ne sont pas des sectes. Sortons ça de nos esprits. Et nous, on ne veut un peu en parler parce que cela nous distrait de la chose la plus essentielle qui, en l'occurrence, au sein du Lions Club, c'est celle de servir nos communautés qui en ont besoin, de défavoriser de nos communautés. C'est ceux-là qui nous intéressent. Donc ce débat sur les sectes, non-sectes, nous ne nous intéresse pas. Regardez ce que nous faisons et vous verrez que ce que nous faisons est grand, est noble et c'est le plus important. Ceux qui reçoivent savent que cela est important, alors nous nous concentrons là-dessus. La Masterclass a également enregistré plusieurs autres temps forts. Le réseautage professionnel, un outil dont la jeunesse a besoin pour bâtir sa vie. Nous sommes présents aujourd'hui dans le cadre de cette Masterclass, principalement pour une activité de collègues de fonds, pour la lutte contre le diabète. C'est le bénéfice de cette activité qui serviront à faire un dépistage qui sera communiqué bien plus tard. Et aussi, c'était une occasion pour nous de sensibiliser et d'informer les populations sur ce que nous sommes réellement, sur ce qu'est le Lions Club et comment se construire aussi un réseau professionnel. Ce sont des sujets qui sont d'actualité de la jeunesse actuellement. Le Lions Club Abidjan Galaxy compte 20 membres et a été créé en septembre 2021. Il ambitionne recruter de nouveaux membres, mais aussi exécuter plusieurs actions caritatives les jours à venir. 117 militaires reconvertis en agents des affaires maritimes ont été reçus par le ministère des Transports. La cérémonie a eu lieu en présence du directeur de cabinet du ministre des Transports. Vous êtes les ambassadeurs de l'armée au sein des affaires maritimes et portuaires. Vous devez garder à l'esprit votre sens du devoir bien accompli. C'est votre détermination et votre savoir-faire avec dextérité qui faciliteront votre intégration effective. Selon la procédure administrative, les 117 ex-militaires suivront une formation de base au métier des affaires maritimes et portuaires d'une durée de 4 mois avant leur intégration définitive dans le corps. Il s'agit entre autres du droit maritime, du transport maritime et fluvio-lagunaire, du code maritime, sûreté maritime, des gens de mer, de la sécurité maritime, la natation, le sport, etc. L'État de Côte d'Ivoire vous fait confiance. C'est votre exemplarité dans vos différents ministères d'affaires d'action qui garantira la réussite et la pérennité du processus de reconversion. Il faut rappeler que depuis 2017, la Côte d'Ivoire a entrepris un processus de départ volontaire à la retraite qui devrait permettre à moyen terme de rectifier la pyramide en grade et en âge avec le recrutement parallèle de certaines catégories de militaires. Après une vingtaine d'années en tant qu'assistante coiffeuse, Marina a décidé de renforcer ses capacités. Objectif, rester en contact avec l'évolution des modèles de coiffure. Ça va nous permettre de coiffer les mariés qui sont à Thiers-Salé ou de se déplacer pour appeler les choses la coiffeuse ou bien la maquilleuse d'habitants. Maintenant, nous sommes ici à Thiers-Salé, nous faisons tout maintenant. Elle fait partie des 300 femmes issues des secteurs de la restauration, de l'esthétique, du commerce et de l'agriculture qui ont reçu des diplômes de fin de formation à la préfecture de Thiers-Salé après trois jours de renforcement de capacité. Cette formation, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne sentez pas l'utilité. Mais vous allez voir dans une ou deux semaines, quand vous aurez peut-être vos clients, vos clientes, vous allez voir comment cette formation aura un effet sur votre commerce. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de la formation, à savoir l'accueil du client, le service traiteur, la gestion de fonds, la vente en ligne et un cas pratique de fabrication de compost. Cette formation s'inscrit dans la volonté de la Fondation de contribuer à la valorisation de la femme et à son autonomisation. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.